Musique Musique Bon vous avez une idée de ce qu'on peut préparer pour Noël ? Bah ouais, une bûche ? Avec du chocolat Ah ouais, plein de chocolat Ah ouais, s'il y a du chocolat, je m'en charge Donc on va réaliser ensemble une bûche au chocolat Donc on va faire une bûche pâtissière Donc un biscuit roulé Que l'on va garnir avec de la crème pâtissière aromatisée au chocolat Et ensuite on va venir napper le tout d'une bonne ganache au chocolat C'est parti Donc première étape, nous avons besoin de réaliser le biscuit roulé Pour cela, il nous faut 4 oeufs Donc on sépare les blancs des jaunes 150 g de farine 125 g de sucre Un petit peu de rhum pour aromatiser le biscuit roulé Et un peu de levure chimique Pour commencer notre biscuit roulé On va blanchir des jaunes d'oeufs avec du sucre C'est-à-dire qu'on va mélanger les jaunes et le sucre Jusqu'à atteindre une couleur blanchâtre Musique Ensuite, on va ajouter en plusieurs fois la farine et la levure chimique Au même moment, on peut ajouter le rhum Donc là, on a une à deux cuillères à café à peu près Ça viendra aromatiser notre pâte Musique A part, on va à présent monter les blancs en neige Et ensuite, on va incorporer les blancs en neige dans la préparation à base de jaune d'oeufs L'important, c'est d'utiliser une maryse C'est donc une spatule souple qui va permettre d'éviter de casser la structure des oeufs Donc on va travailler la matière en la prenant par le dessous En évitant donc de casser les oeufs Donc vous voyez, on travaille la matière par le dessous comme pour enrober le blanc d'oeuf C'est ça qui va permettre d'avoir une texture aérée et sympathique Alors notre pâte à biscuits est prête Donc on voit que la pâte est de texture très aérée On va maintenant l'installer sur une plaque Et pour cela, on va utiliser soit une toile silpat Soit un peu de papier sulfurisé Et on va enfourner pour 14 minutes au four à 180 degrés Musique Donc là, j'ai aromatisé ma pâte avec du rhum Mais si on veut, on peut choisir un autre parfum Par exemple, des écorces d'agrume Musique Et voilà, c'est donc parti pour 14 minutes de cuisson à 180 degrés Alors pendant que notre biscuit roulé cuit gentiment Nous, on va s'occuper de la crème pâtissière parfumée au chocolat Donc pour cela, il vous faut 25 cl de lait 2 jaunes d'oeufs 50 g de sucre en poudre 25 g de farine Et 100 g de chocolat Je vous conseille de le prendre à 70% Les arômes se développent beaucoup mieux Et donc il nous faut également une gousse de vanille On va commencer par faire bouillir le lait avec la gousse de vanille On va la fendre en deux et gratter les grains de vanille dans le lait Afin que le parfum se diffuse parfaitement Alors je vais donc commencer par faire bouillir 25 cl de lait Et donc on va fendre la gousse de vanille en deux Et récupérer les grains qui se trouvent à l'intérieur Et en fait, avec la chaleur du lait, la gousse de vanille va infuser On gratte l'intérieur Donc on a mis les gousses de vanille également dans le lait Donc on va faire chauffer tout cela Mais bien sûr, on fait attention à ce que le lait ne monte pas C'est bien qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu Et bien, il y a une raison Notre biscuit roulé est presque cuit Maintenant, je vais m'armer d'un torchon humide C'est grâce à cela qu'on va lui donner la forme d'une bûche Donc notre biscuit, on va le rouler tout de suite après la cuisson On installe le torchon sur la plaque au l'inverse Et donc le but, c'est de l'enrouler On replie une première fois Et ensuite, on va le rouler bien serré C'est quand il est chaud qu'on arrive à le rouler sans le casser C'est pour cela qu'on réalise cette opération à ce moment-là On va lui donner la belle forme d'une bûche comme cela Et voilà Alors nous avons maintenant roulé notre biscuit On va pouvoir poursuivre la crème pâtissière Donc nous avions mis du lait à chauffer avec une gousse de vanille Donc cela continue à chauffer On surveille et pendant ce temps On va fouetter deux jaunes d'œufs avec du sucre Jusqu'à blanchir les œufs Donc une fois qu'on a blanchi les œufs avec le sucre On ajoute la farine Et on mélange à nouveau Donc on va verser le lait peu à peu Pour éviter que les œufs ne cuisent Et on va le faire tout en fouettant Et donc on obtient une consistance très liquide Il va falloir remettre cette préparation dans la casserole Et cuire à feu doux Jusqu'à l'épaississement de la pâte Donc on va remuer avec une cuillère Et bien faire attention à ce que les œufs ne cuisent pas Et donc on va remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe Donc nous allons la parfumer au chocolat Et donc là nous avons 100 g de chocolat Que nous allons faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie Comme vous le souhaitez On prend du chocolat 70% Pour le goût c'est le meilleur Je vais donc incorporer le chocolat dans la crème pâtissière Donc on a fini la crème pâtissière Qui servira à garnir l'intérieur de la bûche Maintenant on va s'attaquer à la ganache au chocolat Donc qui va venir napper notre bûche Donc pour réaliser notre ganache au chocolat Il nous faut très simplement 10 cl de crème liquide 100 g de chocolat à 70% Et 20 g de beurre Donc très simplement On va venir faire chauffer la crème avec le chocolat Moi j'utilise le micro-ondes Et si vous voulez vous pouvez le faire tout simplement sur le feu La crème et le chocolat Et on met à fondre Donc bien sûr si vous utilisez le micro-ondes Il ne faut pas tout cuire en une fois Il vaut mieux mettre plusieurs fois 15 secondes Qu'une fois une minute Sinon le chocolat brûle Et donc une fois le chocolat bien fondu On ajoute le beurre Pour donner un côté brillant A la ganache Pour le moment la ganache a été placée Un peu au frais également Donc là on va la garnir Avec la crème pâtissière Qui doit être froide Donc on voit que Le biscuit est parfaitement souple Alors pour ma part J'ai juste coupé les bords Afin que ce soit plus joli et plus régulier Donc on installe la bûche Et on va la garnir de crème pâtissière On va utiliser quelque chose de très plat Afin de bien aplanir justement la préparation On va l'étaler sur la totalité du gâteau Et voilà Et maintenant on reroule la bûche Il ne nous restera qu'à enlever l'excédent Et voilà Une fois que notre ganache a refroidi On va pouvoir également l'étaler sur le gâteau Et voilà Ma bûche a été recouverte de ganache Et comme c'est une bûche On peut la recouvrir de stris Grâce à une fourchette Pour qu'on ait vraiment l'impression Avoir une bûche en bout de bord Donc notre bûche aura passé Un moment au réfrigérateur Avant d'être servie Et bien sûr elle aura été décorée Alors là Laissez libre cours à votre imagination Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada